Musique Ah bah du coup c'est rude de tourner une vidéo avec toi devant J'ai pas l'habitude En fait je pense qu'il faut que tu te décales un peu et que tu te caches derrière le parapluie J'ai dit que tu aurais me cacher Non mais si je me marre dès que je fais trois phrases Déjà que tu me... Je monopolise ta journée de congé Une partie de ta journée de congé Mais fâche-toi il y a presque du bâtre T'as vu ? J'ai mis X à toi Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Toi t'as réveillé en tout cas Non mais Doudou s'il te plaît S'il te plaît Vous avez vu mes nouvelles housses de coussins ? Elles sont pas genre trop belles et trop bien réalisées C'est moi qui les ai faites Tu peux aller chercher le babyphone s'il te plaît Je vais jamais réussir à garder mon sérieux le temps d'introduire Non mais tu te rends compte du coup on met double temps Déjà tu m'ordonnes de te aider pour ta vidéo Après tu m'ordonnes d'aller chercher le babyphone J'ai dit s'il te plaît Oui super Je t'ai pas ordonné Je t'ai demandé si c'était un effet de ta bonté De rendre service à ta petite femme chérie d'amour Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo Que vous avez encore jamais vue sur cette chaîne Il est chiant, je recommence du coup Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Que vous avez encore jamais vue sur la chaîne Et qui m'a été proposée Par l'une d'entre vous Alors pour recontextualiser un petit peu les choses Il y a quelques jours Sur Instagram en story Je vous ai demandé quel type de vidéo Vous souhaiteriez retrouver sur la chaîne J'ai eu plusieurs propositions Certaines que je retiens Et que je vous proposerai un autre tantôt Et d'autres qui m'intéressent pas forcément De vous tourner comme vidéo Parce que je trouve que c'est un petit peu éloigné De ce que j'ai envie de vous proposer Et parmi ces propositions Il y en a aussi eu Que de toute façon je vous proposerai Mais plutôt en fin d'année Je pense notamment à la vidéo Sur les albums préférés des enfants Ou alors à cette vidéo Où je pioche au sort des livres Sur Livre Addict Qui seront mes prochaines lectures J'avais fait ça en fin d'année dernière J'en avais tiré 5 au sort Et j'ai pas encore lu les 5 Donc je peux pas vous refaire cette nouvelle vidéo trop tôt Ah il est bête Merci Bon du coup aujourd'hui Je vais vous tourner avec mon mari Qui est en congé Et qui a bien voulu gentiment se prêter au jeu Vous le verrez pas Parce que voilà Il a pas envie Je le comprends J'ai pas eu le choix Il a pas envie de se montrer sur Youtube Je le comprends tout à fait Mais il est quand même derrière la caméra Donc vous l'entendrez Je l'ai pris en otage Donc cette vidéo C'est tout simplement Mon mari qui est allé chercher Dans mes bibliothèques 5 livres Et il va me les faire identifier Ces livres En me donnant des indices Sur ce qu'il peut apercevoir Sur la couverture Que ce soit les dessins La couleur Ou quoi que ce soit Si vraiment je suis très nulle à ce petit jeu là Ce qui risque d'être très probable Parce que pour rappel J'ai quand même près de 850 livres Sans compter les mangas Dans mes bibliothèques Donc c'est difficile de les avoir tous en tête Je pourrais lui poser des questions Auxquelles il répondra de manière fermée Par oui ou par non Voilà Donc On y va C'est parti pour le premier livre Il est comment ce premier livre ? Alors il y a un gros bonhomme Avec un pantalon rayé bleu et blanc Il a un petit copain Moustachu, blond Avec un casque et des plumes C'est vrai ? Vas-y Non mais c'est vrai ? Bah non c'est pas vrai Mais ça se crie que c'est obligé Ça aurait pu une vraie Parce que T'en as des astérixes au bélix Mais c'est ma bibliothèque C'est pas la tienne C'est ton étagère Ouais D'ailleurs elle prend bien la poussière Tu la fréquentes pas souvent T'as tes étagères Bon allez C'est parti Plus sérieusement Avec des livres moins drôles Ah que tu dis ? Donc nous voyons une cage d'oiseau Deux oiseaux Un des oiseaux porte cette cage d'oiseau C'est doré La cage d'oiseau et l'oiseau sont dorés L'écriture est en rouge C'est un livre en tome Ça c'est une petite analyse supplémentaire Un livre en tome ? En tome Un tome Ah mais il y a plusieurs tomes C'est une série quoi Il y a plusieurs tomes C'est une série Voilà Et donc Voilà il y a un fond blanc Et puis il y a un oiseau Certainement un aigle Qui porte une cage dorée Ah ouais c'est une trilogie De fantaisie Parue chez Nathan C'est ça ? J'ai plus le titre Mais je vois tout à fait En plus j'avais adoré Je crois que vous avez vu des coups de coeur Pour les deux premiers tomes Je les avais reçus en service presse Il y a 4-5 ans Oh purée Et donc ? Oui Et bah voilà Et bah je vois très bien Ce que c'est Je peux te dire que le premier tome La couve elle est noire Et là ce que tu me dis Ça doit être Je sais plus si c'est le tome 2 ou 3 Mais alors franchement Bah le titre m'échappe complètement Mais oui Je vois Je vois Bah nous passerons Et nous allons Si ça revient Bah non mais ça reviendra pas Doudou Bah si Si ça reviendra Mais non ça reviendra pas Ça fait trop longtemps Ça commence par quelle lettre ? C'est un titre en anglais Déjà Non c'est un titre français Ah bon ? Non c'est qu'il y a des expressions de visage génélices Que tes abonnés n'ont jamais vu Je pense sur ton visage Je sais pas c'est pratique Je sais pas si j'ai bien fait de te filer ce baby fall Avec lequel tu joues en permanence Les puissants Parfait Oh la la mais t'as raison Ça m'est revenu comme une envie de pisser Comme ça Non mais alors franchement Je t'ai partie sur un titre en anglais Mais moi je veux l'auteur Oh non mais c'est mort Alors attends Déjà on a le titre C'est déjà pas mal non ? Bah ouais mais pas l'auteur Ah non mais je sais pas Je crois que c'est un mec qui a écrit Mais franchement non je sais pas Voilà Et vos numéros du tome ? Deux ou trois Alors attends Le deux ? Bon c'est pas si mal Franchement c'est pas si mal Premier gage Ok Ah attends on a pas parlé de gage C'est une petite surprise Ça se fait du chat Je trouve que je m'en tire pas trop mal pour le moment Allez Je sais plus si je l'ai dit Mais on va faire 5 livres En tout Au départ j'étais partie C'est quand même on va en faire 6 Hein ? Alors ? 6 ? Non au départ j'étais partie sur 10 livres Et puis après je me suis dit que j'allais être très lente Parce que j'allais pas être douée Et voilà Et je me suis dit pour pas que cette vidéo dure 1h30 On va partir sur 5 livres Donc suivant C'est un livre fond blanc Nous voyons une main avec deux femmes Avec des ongles coloriés Avec du coloriage Du vernis Là du vernis Rouge Il y a la main gauche qui est posée sur une feuille de papier La main droite se tient On voit le bout des doigts Elle tient un crayon couleur rouge Et elle dessine un coeur November 9 Voilà C'est une nouvelle Alors c'est pas Normalement il est écrit C'est quand l'amour s'écrit au futur Je me suis dit que je suis portée pointe vers la maille Ouah attends Donc deuxième gage Hein ? Non mais attends Arrête Je suis trop contente de moi là Non mais les collines ouvertes Non mais les collines ouvertes C'est vrai que je les connais plutôt bien Et puis je les ai relues l'année dernière dans Saël Très bien Il manque de 6ème Bon c'est pas grave Mais il y en a vraiment 6 Ouais mais je me rends compte que le 6ème Je l'ai pas là Et bah il y en aura 5 Mais non mais sinon peut-être que je m'en rappelle un petit peu C'est Harry Potter Pardon Nous voyons une guerrière Une guerrière Une dame avec des cheveux blancs Une cape rouge Blanc Blanc Une cape rouge Elle tient deux sabres Ah ça ça sent la fantasy Du coup ça peut être tout et n'importe quoi Elle a un pantalon en cuir Dans une grosse ceinture Je crois aussi que c'est une série C'est quoi la couleur de la couvre sinon ? C'est blanc et rouge Le dominant c'est blanc et rouge Nevernight Non 3ème gage Et du coup Je répète Une dame Une guerrière qui tient deux sabres Elle a les cheveux blancs Ah oui bah non ça pouvait pas être Nevernight Mais il y a les cheveux noirs Blancs ? Alors attends Une gamme rouge Qu'on voit bien Sinon elle a la vie globalement en noir Et elle monte ces deux sabres Je vais l'attaquer Timide bien dis donc Je sais Alors les cheveux blancs Bah Non mais je pense savoir C'est Kéléana Parce qu'en fantasy Il y a Kéléana Qui a les cheveux blancs Et sinon il y a dans Les messagers des vents Mais les messagers des vents C'est pas l'héroïne qui est sur la couvre Donc c'est Kéléana C'est 4 tomes ? Parce que Kéléana c'est une série Elle a plusieurs Oui alors l'auteur c'est Sarah Gimas Et puis c'est l'un des premiers Puisque après ça a été réédité Par La Martinière Avec des couves Horribles Et très colorées Donc c'est soit le 1 Soit le 2 Soit le 3 On va dire Le 2 ? Alors en fait J'en ai pas la même toute idée Parce que c'est pas marqué sur le livre Bah ça doit être marqué sur la tranche Ah mais j'ai pas la tranche Parce qu'en fait elle est pour ça Pour une sculpture je n'ai pas le livre Avec moi j'ai pris des photos Pour pas qu'elle oie les livres J'ai pris des photos Et je les ai affichées Non c'est Kéléana en tout cas Ouais Bon ouais C'est la reine sans couronne Ouais Je sais pas si c'est l'un ou deux Bon ouais Bon bah tu vois pour l'instant T'as tout trouvé Mais je suis trop impressionnée Je suis trop contente C'est un... C'est une illustration qu'il y a sur ce livre C'est pas une photo C'est un dessin Avec une maison où il y a 3 chapeaux dessus La maison Chapelier Je l'ai lue il y a pas longtemps Voilà Ok c'est les livres Tamzin Merchant T'es quand même un peu d'alève Mais attends je l'ai lu le mois dernier Je m'en fous T'es quand même Les livres que je n'ai pas lu le mois dernier Je me rappelle pas Ah oui C'est ce que j'aime bien Du coup c'est le dernier Next On verra si je t'en trouve un autre Du coup il va faire un truc super difficile Si 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 je vais aller chercher après D'accord Donc c'est une... C'est un livre qui a une couleur dominante Qui est le vert Nous voyons... Donc c'est un peu un dessin mode gravure Nous voyons une tour en biais Il y a beaucoup de détails sur la gravure C'est une tour qui... Gravure Ouais parce que c'est une gravure Oui Et c'est une tour en étage Avec des étages de plus en plus petits Donc cette tour est comme je disais Je ne sais plus si je l'ai lu Si je l'ai pensé fort De biais C'est un livre qui est assez gros Selon ma vision des choses Donc ça dépasse 250 pages Oui Et voilà Et autour de cette tour On voit comme un... On va faire un rapport Mais un étendard qui s'enroule autour un peu de la tour Alors les gros mots sur Youtube On met un bip ou comment ça se passe ? Il y a un drapeau en haut de la tour C'est un étendard volant Qui fait le tour de cette litre tour Je ne vois pas du tout Et je t'ai demandé de quelle couleur était la couverture Ou tu l'as dit ? Je t'ai dit oui j'ai commencé Ah oui c'est vert C'est vert C'est une prédominante clairement verte Mais je n'ai pas beaucoup de livres verts en plus La couverture elle est quoi ? La couverture elle est... Il n'y a que du noir, du vert et du blanc C'est un livre en tome aussi Une série ? La passe-miroir ? Que tu as apprécié La passe-miroir ? Attends c'est quel tome ? C'est la passe-miroir ? Oui Oui Une gravure ? Oui oui c'est gravure Un dessin quoi Ça c'est une gravure C'est des dessins qui sont gravures C'est des dessins qui sont gravures Mais ils le verront je mettrai une incrustation Du coup c'est quel tome ? C'est la tour de Babel c'est ça ? Oui oui C'est le tome 3 La tour qu'on voit elle s'appelle Babel Mais je ne voulais pas donner le nom Parce que c'est trop petit Et c'est le 3 Oui Et alors celui que je voulais te faire deviner On en est déjà à 5 là ? Oui Ah purée Ça allait vite en fait Oui J'explique très bien Oh ! Parce que j'ai une bonne mémoire aussi Je suis en train de chercher Voilà Alors nous voyons un peu les nappes qu'il y a dans les bistrots Ou un peu années 80, 90 Donc c'est le fond de cette couverture Elles sont souvent rouges ces nappes Là c'est pas rouge c'est bleu Donc tu vois le type de nappe que c'est ? Oui Oui il y a carreau là Voilà c'est ça Et donc nous voyons aussi des marguerites C'est un Aurélie Vallogne ? Bien sûr Non mais oui ? Oui Alors bleu Au départ je suis partie pour m'aimer dans les orties Mais non du coup c'est minute papillon ? Non En voiture Simone ? En voiture Simone Oui L'île de gauche Ah en fait c'est parce que sa petite tête Tu t'es dit tiens Je vais le faire deviner celui-là C'est ça ? Non c'est sûr Bon bah voilà ? Non Ah bon ? Emmanuel est trop rapide On en rajoute on en rajoute Non mais en fait T'as envie Qu'il y en ait un que je trouve pas On voit en fond Une explosion Une explosion C'est une explosion vraiment C'est on voit un grand feu avec un grand nuage Et après il y a comme en surimpression de cette explosion Du texte qui est écrit comme à la machine à écrire Mais bon un peu effacé Où il y a des passages censurés avec du feutre Des annotations sur ce texte écrit la machine à écrire Mais sinon c'est une explosion Le fond est une explosion Donc un fond très orange, rouge Illuminae C'est ça ? Oui De Jay Christophe Donc mon auteur chouchou de Nevermind Oui il y en a un autre Ami Kaufman Voilà Et mais en édition ? Bah je quitte un peu Parce que sinon c'est trop facile Casterman Bien Et le numéro de Tau Le 1 Nous sommes sur un livre Où nous voyons J'aurais voulu terminer la vidéo Par quelque chose que je réussis Oui oui Alors nous voyons de profil Un personnage Qui Qui est lié d'un D'une aube à capuche rouge Elle tient un petit mouard La pocheuse Voilà Bah tu vois Allez on finit par un truc Facile Harry Potter Pardon Ouais mais moi j'avais plus de détails que ça Ah c'était Harry Potter reprise ? Donc on voit sur la fiche Un train qui arrive en biais Ce train est noir et rouge On voit Edwige Bon Harry Potter à l'école des sorciers Oui mais c'est quoi du coup ? Et bah c'est le Modèle grand format illustré par Jim Kay Voilà Voilà Nous sommes sur un temps en faute Bravo Je pense que je peux m'auto applaudir quand même Et ma mémoire Bon Merci en tout cas mon amour De t'être prêté au jeu C'est gentil Merci d'avoir pris de ton temps si précieux Ça va te couper très chaud Pour m'accompagner dans cette vidéo Voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie J'espère que vous aurez eu le temps Avant que mes réponses fusent à toute vitesse D'essayer de trouver vous aussi Un brin de modestie tirer à la rire Ah mais c'est pour rire Bon si on peut plus rigoler Qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui alors attends Faut que je clôture rapidement là Parce que ça va me couper la chic dans deux secondes non ? J'ai le temps Donc du coup je peux vous réciter l'alphabet à l'envers Si vous voulez qu'on passe et une minute quarante-cinq reste Vas-y je suis curieux T'as pas envie de savoir Vas-y Bon je vous souhaite de passer une très bonne journée Et puis comme d'habitude un jeu d'éditeur C'est déjà à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao Ou elle vous récitera l'alphabet à l'envers Ou pas Elle va s'entraîner Merci Doudou C'était très sympa Sous-titrage Société Radio-Canada